Salut à tous c'est Vatman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de survie. Déjà première chose, comme vous le voyez, et c'est assez rare, on a les quêtes collecte de gemmes niveau 1 et niveau 2 en même temps. Donc c'est pas fréquent, donc je le montre. Et du coup c'est assez sympa. Ici on récupère 1 gemme, 3 gemmes, 6 gemmes. Et ici on récupère... Je sais plus, je crois que c'est 3 gemmes, 6 gemmes et 9 gemmes. 9 et 3, 6, 9, 18, ouais je crois que c'est ça. 3, 6, 9 ici, 3, 6, 9 ouais c'est ça. Et du coup bah voilà, c'est assez rare pour le souligner. Donc bah voilà c'est tout. Comme vu dans la précédente vidéo, on fait... Enfin comme spoiler un petit peu dans la précédente vidéo, on fait l'épreuve de survie. Du coup le final, l'épreuve de survie dans laquelle on récupère des emblèmes de barbares. Et des emblèmes de voyous. Donc je vais vous montrer pour qui ces emblèmes vont. Non pas pour mon premier grim, forcément, puisqu'il est au maximum des emblèmes. Mais bien pour mon second, j'avais des emblèmes de barbares en stock, je savais pas quoi en faire. Du coup je me suis dit, écoute Bat, t'as qu'à tout transférer sur le deuxième grim. Et au moins ça fera de la puissance d'attaque en plus. Et bien utile pour les combats en guerre surtout. Donc voilà. Pour l'instant du coup, comme j'ai pas de 5 étoiles barbares montées. A part Obakan, mais je pense ne pas lui en donner. Ou alors c'est pas tout de suite qu'il va monter à 80. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais les mettre sur grim. Et ensuite du coup pour les emblèmes de voyous, j'avais Margaret. Et je trouve que Margaret est suffisamment balèze pour ne plus lui donner d'emblème. Et puis de toute façon je comptais m'arrêter soit à 7, soit à 8. Et comme 8 emblèmes, vous le voyez, enfin 8 niveaux d'emblèmes, vous le voyez dans la grille des talents qui va s'afficher maintenant. Il faut 125 emblèmes, je trouvais ça bien exagéré pour Margaret. Même si je la trouve vraiment balèze, je trouvais ça bien exagéré. Du coup, comme vous le voyez, c'est Mariana qui les récupère. Mariana, sniper, voilà. Ça fait plaisir, ça fait du bien évidemment d'avoir un sniper. Donc, je suis assez fier de ce petit coup. Donc voilà. Mon équipe, vous la voyez. A la base, enfin la dernière fois que j'avais fait cette épreuve de survie, c'était avec Obakhan. Maintenant, c'est avec mon deuxième Grimm qui est bien plus puissant et plus utile. Puisque, comme vous le savez, Grimm réduit de 34% la défense des adversaires. Et du coup, les autres derrière peuvent faire des carnages. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et surtout mon deuxième Grimm, du coup, enfin plutôt mon premier on va dire, niveau 20. Un emblème qui frappe vraiment très fort et du coup qui est très très violent. Qui fait très très mal et du coup qui, moi, me fait beaucoup de bien. Qui est très utile. Et c'est alors pour ça qu'il a la troupe 17, la troupe du sniper. Je n'ai pas de défenseur dans cette équipe. À part Margaret qui permet d'esquiver. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas la mettre là. Je vais plutôt la mettre sur Domitia et Grimm, donc au centre. Et du coup, pour les objets de combat, les mêmes que d'habitude. Deux potions. Enfin, deux types de potions. Attaque de dragon. Attaque à la bombe. Voilà. Eh bien, c'est parti. Waouh, il y a beaucoup de jaune. Je n'en ai pas besoin. Et j'aimerais bien avoir plus de vert. De bleu, pardon. Parce que là, je ne sais même pas où jouer. On va jouer jaune parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ok, ça va. Du combo. En fait, là, l'idéal, du fait que je n'ai pas de défenseur. Enfin, de héros capables de redonner de la vie, plutôt. Du coup, j'ai besoin d'avoir des combos et de tuer de manière très rapide mes adversaires. Qui sont des petits golems. Mais qui, mine de rien, en retirant 157, comme vous voyez ici. À droite et à gauche. Font assez... Enfin, font pas très très mal. Mais au final, ça m'embête un petit peu. Ça ne m'arrange pas du tout. Parce que ça me fait utiliser des potions de soin. Qui pourraient être utilisées pendant le final face au boss. Et du coup, ben voilà. C'est pour ça que les combos sont très utiles dans les 4 premières vagues. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier green frappe fort. Le deuxième encore plus. Grâce au moins 34% de défense. Contre tout. Contre les compétences et le puzzle. Du coup, ben c'est assez pratique. Parce que ça fait pas mal de dégâts. Là, on a un joli combo. Avec un diamant vert. C'était assez sympa à voir. Et du coup, on passe à la troisième vague. Je vais utiliser Domitia. Et Mariana. On va jouer ici. Voilà, comme ça on récupère un combo rouge à gauche. Ok, c'était pas ultra prévu. C'était prévu pour le tour d'après. Mais ça m'arrange. Combo bleu, vert. Rouge peut-être ? Non. Mais bleu et vert, c'était déjà bien. Je vais redonner une potion à Domitia. On est à la quatrième vague. Donc cette fois-ci... Pardon. Cette fois-ci, il faut que je charge les manas de tout le monde. Donc, je vais me mettre sur un côté. Je vais charger tout le monde. Et puis, je taperai de l'autre côté. Ensuite, donc celui-ci, je vais éviter de le toucher. Voilà, tout simplement. Ou alors, le toucher très très peu, comme là maintenant. Sauf s'il y a plein de combos dessus. Hop. Toi, des potions. Toi aussi. Margarete aussi. Domitia. Mariana. Ok, tout le monde prend des potions. Très important. Voilà. Ok. Donc ici, j'ai joué jaune pour le virer. Pour essayer d'avoir du... Enfin, quelque chose d'autre. En l'occurrence, c'était du bleu. J'aimerais bien que vous tombiez, là, les adversaires, là. Les petits golems et puis la chauve-souris moche, là. La chauve-souris maudite, je pense. Chauve-souris. Ouais, chauve-souris tout court, en fait. On va jouer le combo bleu, ici, parce qu'en bleu, je fais plus de dégâts du fait d'avoir deux héros en bleu. Et du coup, maintenant, on récupère Domitia. Donc, je peux jouer de ce côté-là. Ok. Toi, je te redonne une potion. Toi aussi. Toi, c'est des petites. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on peut jouer ici. Du fait d'avoir deux bleus, forcément, le bleu étant la couleur de mi-lande sur le rouge. Dès qu'il y a du bleu, forcément, ça fait pas mal de dégâts. Et du coup, les golems sont tombés assez vite. Ok. Donc, ça, c'est cool. On a un diamant jaune qui va permettre de virer plein de trucs et permettre d'avoir un combo après. En face, c'est trois rouges. Le plus dangereux, à mon sens, c'est Aslar parce qu'il frappe très fort et puis ses brûlures sont violentes. Et du coup, mes deux grimes seront très utiles. Et comme je vais avoir un gros combo... Du coup, là, j'ai tout mis sur Aslar. Je compte tout mettre sur Aslar. Comme je vais avoir un gros combo, je risque sûrement de charger la mana de tout le monde. Ou tout du moins, de Scarlet et Nashgar. Donc, Scarlet à gauche, Nashgar à droite. Tout de suite. Du coup, chose que je ne veux pas. Donc, j'anticipe. Waouh, diamant bleu et violet, c'est magnifique. Donc, j'anticipe et j'ai mis Margaret tout de suite. Voilà. Aslar, je vais peut-être le faire tomber ici. Ce serait ouf. Oh yes, Domitia, bien joué. Merci. Merci, mon petit Grim, du coup. Enfin, mes petits Grim, plutôt. Et du coup, c'est très, très violent. Vous le voyez, les Grim sont vraiment ouf. Super. Une esquive. Je n'en demandais pas tant. Grim, Grim et Mariana pour plus de dégâts. Toujours plus, évidemment. Et puis, nous, on va jouer ici. Le diamant vert m'intéresse évidemment plus que le diamant jaune. Évidemment, l'esquive de Margaret. C'est génial. Je suis littéralement en train de le laminer avec un puzzle qui est quand même vachement ouf. On ne va pas le cacher, le puzzle est ouf. Scarlet est tombé, d'accord. Je n'avais pas capté. Scarlet est tombé. C'est super. Et Mariana va finir Nashgar de manière très, très propre. Voilà, c'était très beau. Le duo de Grim, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Les deux avec emblèmes, c'est vraiment ouf. Je ne regrette pas du tout d'avoir donné des emblèmes à mon deuxième Grim. Et du coup, ça s'est passé très vite et c'était spectaculaire. C'est le mot que je cherchais. C'est assez spectaculaire. Et du coup, on récupère encore 8 emblèmes de barbares, 8 de voyous et un héros entraîneur 3 étoiles rouge. Cette fois-ci, qui servira sûrement à évoluer encore mon Magni qui n'est pas terminé. Qui sera bientôt terminé d'ailleurs. On en est à 40, donc on est bientôt à 80. Il y a encore de la route. Mais il y a de quoi faire. J'ai des entraînements à récupérer, des héros, etc. pour le monter. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada